Là, ça va? Alors, bienvenue à tous, je suis content d'être avec vous pour ce message qui continue. Finalement, notre série de Noël, et le texte a été lu tout à l'heure, je vais juste le rappeler, et la partie qui va nous intéresser ce matin, c'est la partie de l'enceint. On a vu avec Jacob la semaine passée l'aspect de l'or qui avait été donné, et voici le texte de ce matin. « Matthieu 2, 11, ils entrèrent dans la maison, virent le petit enfant avec Marie, sa mère, se prosternèrent et l'adorèrent, et ils ouvrirent ensuite leur trésor et lui offrirent en présent de l'or, de l'enceint et de la mire. » Donc, l'or, si on se souvient bien, représentait en typologie la royauté du Christ, et maintenant, l'enceint, nous allons le voir en abondance ce matin, représentera Jésus comme médiateur, comme intermédiaire, comme sacrificateur, comme prêtre. C'est tous les équivalents que nous avons, et c'est qu'est-ce que l'enceint représente. C'est pas quelque chose que tous les jours, on réfléchit à l'enceint. Qu'est-ce que sert cet enceint-là? Et ce matin, je pense que ça va être une belle occasion de passer à travers ces éléments-là. Donc, je poursuis. Vous savez tous que j'ai un passé d'agronome et de botaniste, donc j'ai été voir à quoi ressemblait la plante qui était en lien avec l'enceint. Il s'agit de la plante Boswellia sacra, OK, et tous ceux qui connaissent bien le latin savent que Boswellia, c'est le genre, et sacra, c'est l'espèce. Donc, il peut y avoir plusieurs sortes d'arbres comme ça. Qu'est-ce qui était intéressant avec le Boswellia sacra? On voit clairement par le climat qui est aux alentours que c'est une plante qui pousse en terre plutôt aride. En fait, ça pousse en Afrique surtout. Et on voit par la forme des feuilles que c'est des feuilles très, très, très petites, donc faites pour résister à la sécheresse. Et que fait-on de cette plante-là, Boswellia sacra? On utilise le tronc. Il y a de la résine qui sort un peu comme ceux qui sont habitués de bûcher. Ils connaissent le bois, le sapin. Vous avez de la résine qui sort, les pins, etc. Ça vient du tronc. On récolte même cette résine-là. Eh bien, c'est ça qu'on a avec le Boswellia sacra. Et qu'est-ce qu'on en retire? Qu'est-ce qui coule de ça? Ça s'apparente finalement, une fois séché, à des petites pierres, si on peut dire. On appelle ça de la résine. La résine, une fois chauffée, eh bien, c'est qu'est-ce qui produit cette odeur intéressante à sentir. Ça va comme ça? Donc, c'est ça l'enceint. Et j'aimerais vous dire tout de suite dans quelles occasions la Bible parle la première fois de l'enceint. En fait, ça vient assez tôt dans la parole de Dieu. Ça commence dès Exode 30. Exode, c'est après la Genèse. Le peuple est dans le désert. Et à ce moment-là, le Seigneur est en rencontre avec Moïse pour lui donner un ensemble d'instructions. La loi sur comment s'approcher de lui et l'hôtel de parfum, ou l'hôtel de l'enceint, c'est pas mal équivalent, apparaît à ce moment-là. Et où se trouvait l'hôtel des parfums? Maintenant, on va parler d'un sujet qu'on parle peu à l'Église. Mais, pour bien comprendre le rôle du médiateur qu'est Jésus-Christ, il fallait en parler ce matin absolument. On va parler du tabernacle. Un tabernacle qui est un des noms les plus connus au Québec, bien entendu, sous sa forme déformée. Et on n'a rien à voir avec ça ce matin. Ça, c'est la forme noble que j'avais parlé aujourd'hui. Le tabernacle. Vous avez cette représentation et vous avez en haut, à droite, je pense, pour vous, le terrain de football, la comparaison. En gros, à quoi ça pourrait ressembler comme grandeur de tout cela? Le peuple est tout autour. Ils sont dans le désert. Ils n'ont pas encore pénétré dans le pays de Canaan. Et nous avons cette représentation-là. Et nous avons ici, en bas, le rideau de l'entrée. Il n'y avait qu'une seule entrée au niveau de ce lieu-là. Une seule entrée. Vous voyez le taureau qui est dans cette partie-là. Et l'ensemble qui est ici, on appelle ça le parvis du tabernacle. Notre frère Jean-Cobre en a parlé tout à l'heure. Le parvis, on n'est pas encore rentré en présence de Dieu, mais on est dans les environs. On est proche. On appelle ça un parvis. Et nous avons le parvis du tabernacle. Et la première chose qui nous accueillait à ce moment-là, et ça, c'était selon les instructions divines. C'est pour Moïse qui a inventé ça du jour au lendemain. Il y avait une rencontre directement avec Dieu. Et Dieu lui avait dit, voici à quoi ça consiste. D'accord? Ça consistait, en tout premier lieu, à un hôtel des sacrifices. Nous voyons ici une représentation avec un taureau. Il y avait différents sacrifices qui étaient faits à Dieu, de toutes sortes de manières différentes, qui étaient données ici avec toutes sortes d'animaux. Et dès le départ, Dieu a dit à Moïse, à Aaron, les souverains sacrificateurs, etc., les prêtres, vous, il y aura effusion de saints avant même de s'approcher de moi. Parce que dans cette représentation, si vous voyez le chiffre 2 là-bas, c'est le lieu très saint. Juste avant, dans la zone 4, 5, 6, 7, c'est le lieu saint. Tout ça séparé par des voiles. Et même pour entrer, il y avait un rideau pour entrer. Donc, plus qu'on s'approche, plus que le lieu est considéré près de la présence de Dieu. Et nous avançons dans cette perspective-là. Sois-en passé à l'Hôtel des Parfums, de qu'est-ce qu'on va parler ce matin, l'Hôtel de l'Ancien, est situé au numéro 4. Jusqu'ici, ça va pour se donner une image de qu'est-ce que c'est le tabernacle. Et je me concentre donc, je l'ai déjà expliqué, la première partie accessible à tout le peuple qui vient de faire des sacrifices à Dieu. Les prêtres sont là qui offrent ces sacrifices-là d'une façon très spéciale. Et dès le départ, même Aaron a dû être aspergé de saints pour pouvoir remplir ce ministère. Dans notre culture d'aujourd'hui, répandre le saint, ce n'est pas quelque chose de commun. Mais dans la volonté de Dieu, ça montrait à quel point Dieu était saint. C'est aussi simple que ça. Dieu est très saint et pour s'approcher, c'est un sacrifice pour les péchés. Continuons. Donc, le sacrifice journalier des agneaux. Ça, je crois que c'est très important à comprendre avant, parce que vous savez, on parle de Jésus comme médiateur ce matin. Voici ce passage d'Exode 29, verset 38. Voici ce que tu offriras sur l'hôtel, deux agneaux d'un an, chaque jour à perpétuité. C'est un sacrifice consumé par le feu d'une agréable odeur à l'éternel. Voici le locos perpétuel qui sera offert par vos descendants à l'entrée de la tente d'assignation. Devant l'éternel, c'est là que je me rencontrerai avec vous, que je te parlerai. En fait, qu'est-ce qui est important dans ce passage-là? Tout. Tout est important. C'est un agneau d'un an. On verra ailleurs que c'est un agneau sans défaut, également. Et ça devait être fait à chaque jour. Donc, le sang coulait à chaque jour, soir et matin. Un agneau était tué le matin, il était tué le soir. Le lendemain, ça recommençait à perpétuité. C'était la volonté de Dieu qui s'opère comme ça. Quelqu'un pourrait dire « pauvre animal ». Mais ça se peut-tu que mieux que ce soit un animal qu'un être humain qui soit sacrifié? Jamais que Dieu n'a permis de sacrifier un être humain à une exception près. Son propre fils. Mais pour l'instant, ce sont des agneaux. C'est un sacrifice consumé par le feu d'une agréable odeur à l'éternel. Donc, l'idée ici de faire parvenir à Dieu une odeur agréable est présente dès l'Ancien Testament. On est dans Exode 29. Ça va jusqu'ici? On met la table à tout ça. Nous voilà maintenant dans le tabernacle en tant que tel. Et nous voici dans ce lieu que j'ai mentionné quelques mots tout à l'heure. Et loin de moi l'idée de vous dire que je suis un spécialiste là-dedans. Mais je me suis intéressé à la question pour les besoins de ce message ce matin. Le tabernacle, donc, 8, c'est un voile qui empêche la vue et l'accès dans ce lieu saint-là. Qui peut accéder? Uniquement les prêtres à ce point-là. Ce n'est plus le peuple régulier qui peut accéder. Et on y retrouve différents éléments comme la table des propositions, le chandelier. Je pense qu'on le voit un peu ici. Et 4, on voit l'hôtel des parfums qui est situé là. Et de l'autre côté, c'est l'arche de l'Alliance, numéro 2, séparée par un voile. C'est ce qu'on appelle le lieu très saint. Dans l'arche de l'Alliance, qu'est-ce qu'on retrouve? La manne, le bâton fleuri d'air rond, les tables de commandement. Et comme notre frère Jacob nous l'a expliqué la semaine passée, c'est aussi l'emplacement du propitiassoir. Donc, l'endroit où la rencontre spéciale entre Dieu et les hommes, de façon répide, on pourrait dire rendre propice l'homme à Dieu. Tout ça protégé par des chérubins, des représentations de puissance, pour dire à quel point cet élément-là était quand même quelque chose à faire. C'était quand même très spécifique à atteindre comme lieu. Et l'hôtel pour l'ancien, vous en avez une représentation ici. Est-ce que c'est la chose exacte? C'est une représentation. L'idée là-dedans, c'est que vous avez quand même une table qui est faite complètement d'or. Il n'y a que de l'or là-dedans. Et il y a quatre petits points qu'on va appeler plus tard les cornes. Et nous voici d'ailleurs à Exode 30 et suivant. Tu feras un hôtel pour brûler les parfums. Tu feras des cornes qui sortiront de l'hôtel. On en a vu la représentation tout à l'heure. Tu le recouvriras d'or pur. Moi, je vois un lien direct avec ce qu'on a vu la semaine passée. L'or représente la royauté. Déjà, on peut voir qu'on va avoir affaire avec un roi médiateur. Avec ça. Et tout le dessus, les côtés, tout autour, et les cornes, en feront une bordure d'or tout autour. C'est un matériel noble. Tu placeras l'hôtel en face du voile qui cache l'arche du témoignage, en face du propitiatoire qui couvre le témoignage et où je te rencontrerai. Donc, ce n'est pas quelque chose d'anodin. C'est un lieu de rencontre. Et certaines versions, est-ce que c'était de ce côté-ci du voile ou de l'autre côté? On va voir tout à l'heure peut-être une variante. Mais on parle de quelque chose qui est très, très, très près du lieu très sain. Et c'est quelque chose qui doit être exécuté de cette manière-là. Et voici comment ça se passe également concernant le parfum. À Aaron, il faudra brûler du parfum odoriférant. Au bateau, c'est un beau mot, ça, hein? Odoriférant. Il en faudra brûler constamment chaque matin et aussi au coucher du soleil. En gros, du matin au soir, l'enceint est perpétuel. Cette bonne odeur. C'est ainsi que vous brûlerez constamment du parfum devant l'éternel au fil des générations. Vous n'offrirez sur l'hôtel ni parfum étranger, ni holocauste, ni offrande végétale, et vous n'inverserez aucune offrande liquide. Donc, il n'y a qu'une seule chose qui peut apparaître là, c'est le parfum sain, tel que déclaré par l'éternel, et rien d'autre. Tout ce qui est étranger est interdit. Tout ce qui ne remplit pas les critères de Dieu est interdit. C'est non permis. Il n'y a qu'une seule manière d'y arriver, c'est de cette manière-là, veut, veut pas. Alors que vous savez, de nos jours, on essaie d'atteindre Dieu de toutes les manières possibles et imaginables. On essaie de nous faire croire qu'on peut s'approcher de Dieu de toutes sortes de manières, mais en réalité, Dieu s'approche d'une seule façon. Une fois par année, Aaron fera des expiations sur les campes de l'hôtel. Donc, en fait, c'est une expersion de saint de la victime expiatoire, et ça, ça va avoir lieu une fois par année. Imaginez-vous, une seule fois par année, il y avait un accès, et seulement le souverain grand prêtre, le souverain sacrificateur, qui rentrait dans le lieu très saint, une fois par année, sans y avoir, au préalable, offert non seulement le parfum, mais aussi le saint, qui devait être placé sur les quatre cornes qui étaient là. Ça vous donne l'image de quoi, ça ? C'est que l'accès à Dieu était très saint, était limité, extrêmement peu accessible. C'est ça, la réalité qui était là. Dieu se laissait approcher d'une manière très précise. « L'Éternel, disait Moïse, prend des aromates du stacté, de l'ongodorin, du galbaum et de l'enceint, pur en quantité égale. Tu feras avec cela un parfum mélangé avec l'art du parfumeur. Il sera salé, pur et saint. Tu le réduiras en pourde et tu le mettras devant le témoignage dans l'attente de la rencontre où je te rencontrerai. Ça sera pour vous une chose très sainte. » Donc, ce mélange-là, ça continue ce passage-là, à nous dire à quel point tu ne peux pas présenter ça. Il y avait des mélanges précis. Il sera salé, il va avoir du goût. Il sera pur et saint, donc exempt de toute trace extérieure. Et qu'est-ce que Jésus sera ? Il sera justement cet élément-là. Observations préliminaires sur la tabernacle. C'est un lieu de rencontre avec Dieu. C'est la table de l'enceint située juste de l'autre côté de la présence de Dieu qui se manifestait par de la fumée. Cet accès de Dieu était séparé par un voile. Le parfum doit être salé, pur et saint. Le parfum doit être continuellement présent. C'est une chose très sainte. Et le parfum est accompagné, une fois par année, d'une victime lorsque le grand prêtre entre dans le lieu très sain. Est-ce que les instructions de Dieu sont claires ? Extrêmement claires. Tout ça est détaillé. Et lorsque Dieu donne ça, il le donne directement à Moïse. La question que je vais vous poser, qu'a fait Israël avec ce commandement-là, ces instructions-là ? Qu'est-ce qu'il a fait ? Alors, pendant le temps que Moïse a fait dire tout cela, le peuple atteint en bas. Moïse ne redescend pas. Il est trop lent. Il commence à s'inquiéter. Et ils se font un vaudeur. Dans la même, même... On est en Exode 32, là. Très, très proche d'Exode 29 et 30, qui est là. On voit que le peuple, rapidement, se détourne. Ne doute de Dieu, n'attend pas Moïse, décide par lui-même d'atteindre Dieu de la manière qu'ils voudront bien se créer. On veut avoir un Dieu, puis on veut le voir, puis on veut qu'il soit beau. On va le mettre en or à part de ça. Et le texte dit également qu'ils se réjouirent de cela. Il y a des cris de fête. Tout est fantastique. Et qu'un fait Moïse lorsqu'il descend la montagne? Il brise les tables de commandement, enragé noir après son peuple. Et après ça, il fait des actions. Il détruit en particulier le vaudeur. Le vaudeur, c'est une idole. Tout à l'heure, je vais parler des idoles. Mais là, pour l'instant, je vous l'exprime. Qu'a fait Israël de ce commandement pur et saint de s'approcher de Dieu? Quand Israël était jeune, selon Osée 11, je l'aimais, je l'appelais mon fils hors d'Égypte. Ça, c'est lorsque le peuple a été libéré. Puis quand ils sont dans le désert, ça ne fait pas longtemps que ça s'est passé. Ils ne sont pas comme huit générations en arrière. Ils sont là. Ils ont vu l'action de Dieu. Mais ils se sont éloignés de ceux qui les appelaient. Ils ont sacrifié au bal et offert de l'enceint aux idoles. Voyez-vous, j'ai utilisé ce passage-là juste pour dire, dans la Bible, c'est rempli d'un moment où le peuple se détourne de Dieu. Mais là, ils le font en prenant l'enceint qui était censé être pur, saint, séparé, sacré, salé. Et ils répandaient cette belle chose pour des dieux étrangers. Ça vous fait penser à nous autres un petit peu de temps en temps, ça? « Qu'a fait Israël? » « Cependant, mon peuple m'a oublié. » « Il offre de l'enceint des idoles, il était conduit à chancer dans ses voies, quitter les anciens sentiers. » Voyez-vous, c'est quoi ça? C'est quitter la direction de Dieu pour en en prendre une autre. Faire à sa tête. Et encore une fois, l'enceint est donné à ces idoles-là. Quelle infamie pour le Dieu trois fois saint, n'est-ce pas? « Qu'a fait Israël? » Je pourrais continuer à m'arrêter, parce que là, on passerait tout le temps là-dessus. « Qu'a fait Israël? » Ils m'ont abandonné, ils l'ont profané ce lieu. Ils ont offert de l'enceint à d'autres dieux. Il n'y a qu'un seul dieu, mais ils ont trouvé le moyen d'en inventer d'autres. Et de se prosterner devant lui, de prendre le sacré et de l'envoyer à quelqu'un d'autre. Et qu'est-ce que Dieu a fait tout cela, ultimement? Qu'est-ce que Dieu a fait? Là, j'ai dit qu'est-ce qu'Israël a fait. Mais qu'est-ce que Dieu a fait? Il va faire une nouvelle alliance. Et juste avant de vous exprimer cette nouvelle alliance-là, pourquoi l'homme, le péché de l'homme l'empêche continuellement d'être en commune parfaite avec Dieu? Pourquoi cette tendance de l'homme à se séparer de Dieu? Bien, c'est le péché qui est en lui. Une proportion vive à se détacher de Dieu. « Ce sont vos crimes qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu. Ce sont vos péchés qui vous cachent la face et l'empêchent de vous écouter. » Le péché est une chose qu'on doit parler dans ce temps de Noël. Ce n'est pas juste un enfant qui naît. Mais il naît pas pour quelque chose d'anodin. Il naît à cause du péché de l'homme et de ce problème criant. Pourquoi l'homme s'éloigne-t-il toujours de Dieu? Pourquoi? Premièrement, je vais vous exprimer trois mauvaises manières de vouloir combler le fossé entre Dieu et les hommes. Premier moyen, par l'homme. Est-ce que l'homme lui-même est capable de combler ce fossé-là? J'aurais plein de versets, j'en ai pris un. Impossible à l'homme, car tous ceux qui s'attachent aux œuvres de la loi sont sous la médication. Car il est écrit « Maudit et quiconque n'observe pas tout ce qui est écrit dans le livre de la loi et n'en le met pas en pratique. » Ce texte-là nous dit que finalement, la loi est bonne, mais si tu dévis d'un seul des commandements, tu as violé toute la loi. Donc, immanquablement, la plupart d'entre nous, on a tous violé ici la loi dès aujourd'hui, par toutes sortes de manières. On n'a pas besoin d'aller tellement loin. Donc, c'est impossible à l'homme de combler ce fossé. Est-ce que c'est possible par des sacrifices d'animaux? On a vu tout à l'heure. Est-ce que c'est possible? Bien non. Il est impossible que le sang des taureaux et des boucs ôtent le péché. On voit ça en hébreu 10.4. Donc, coché-fait à nouveau. Maintenant, je vais dire une stupidité, mais je vais le dire pareil. Est-ce que certains étaient intéressés à nous emmener en présence de Dieu? Quelqu'un pourrait argumenter ça. Je ne sais pas qui pourrait argumenter ça. Est-ce que certains pourraient s'intéresser à nous? Certainement pas. Ensuite, il dira à ceux qui seront à sa gauche, « Retirez-vous de moi, maudits. Allez dans le feu éternel qui a été préparé par le diable et c'est par ses anges. » C'est l'un des textes assez clairs que l'enfer existe selon la parole de Dieu. Je ne vois pas comment on peut tricoter autour de ce texte-là autrement que ça. Et ce lieu-là, ce n'est pas juste pour le diable et ses anges, mais c'est aussi pour tous ceux qui ne sont pas avec Dieu. Donc, ces gens-là, bien entendu, ce lieu-là, on comprend que ce n'est pas la présence de Dieu. C'est loin de Dieu. C'est un lieu de tourment. Tout ce qui est contraire à Dieu. Donc, ça n'a aucun intérêt de nous emmener à Dieu d'aucune manière. Donc, ça, si c'est impossible, frères et sœurs, qu'est-ce qui nous reste? Impossible à l'homme, impossible par des sacrifices animaux, certainement pas par Satan. J'aurais pu allonger quelques autres exemples, mais pour l'instant, on va garder ça comme ça. La solution doit certainement venir de Dieu. N'est-ce pas? On a vu que l'ancien représente que Jésus est le médiateur entre l'homme et Dieu. La grande promesse de Dieu, je pense que c'est utile pour tout chrétien de connaître cette grande promesse de Dieu-là qu'on retrouve dans les Écritures en Jérémie. C'est le moment charnière dans lequel Dieu déclare que l'ancienne alliance va mourir et que la nouvelle alliance va être mise en place. « Voici les jours viennent, dit l'Éternel, où je ferai avec la maison d'Israël et de la maison de Judas une alliance nouvelle, non comme l'alliance que j'ai traitée avec leur père, le jour où je l'ai saisie par la main pour les faire sortir du pays d'Égypte, alliance qu'ils ont violée, quoi que je fusse leur maître, dit l'Éternel. Mais voici l'alliance que je ferai avec la maison d'Israël. « Après ces jours-là, dit l'Éternel, je mettrai ma loi au dandant d'eux, je l'écrirai dans leur cœur et je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. » La promesse se poursuit. « Celui-ci n'enseignera plus son prochain, ni celui-là son frère, en disant, « Connaissez l'Éternel, car tous me connaîtront depuis le plus petit jusqu'au plus grand, dit l'Éternel, car je pardonnerai leur iniquité et je ne me souviendrai plus de leur péché. » Ça, c'est la grande promesse qu'on retrouve dans Jérémie 31. Si vous voulez un moyen simple de vous rappeler, Jérémie 31, 31. Ça commence comme ça, 31, 31. Des 31, 31, dans la Bible, il n'y en a pas beaucoup. Je ne sais pas, je n'ai pas regardé combien il peut y en avoir, mais Jérémie 31, 31. Est-ce que Dieu a tenu sa promesse d'une nouvelle alliance? Oui! Et c'est pour ça qu'on est là ici ce matin, parce que Dieu a tenu sa promesse, contrairement au peuple d'Israël qui l'a renié. Alors, je vous invite maintenant à faire, parfois ce qu'on ne fait pas beaucoup dans l'Église, mais on va le faire ce matin. On va lâcher le PowerPoint. On va aller dans la parole de Dieu. J'ai emmené un exemplaire papier ce matin. Ceux qui ont un exemplaire papier, là, je vous le dis, on va lire une grande portion des écritures de suite. Pas de PowerPoint. Je vous invite, ceux qui ont des téléphones intelligents, à les prendre également, ou sinon, écoutez attentivement. Et, prochaine fois, apportez votre Bible à l'Église, ce ne sera pas pire. Donc, ce que je veux faire, je veux que les écritures s'expliquent par eux-mêmes. Je vais lire une très grande portion, presque deux chapitres, sans lâcher une seule fois le texte. OK? Donc, soyez attentifs. Et, je vais me permettre, à l'occasion, d'ajouter deux, trois mots, ici et là. OK? Je vous invite, donc, tout le monde est prêt, sur les affaires de départ, là. Je ne me rappelle pas comment ça s'appelle, la course. Hébreu, chapitre 8. Et, je vous invite à tourner au verset 7. Hébreu, chapitre 8, verset 7. Donc, on prend bien notre souffle. On prend bien notre souffle. Et on commence. Et l'écriture s'expliquera d'elle-même, je crois. 8, verset 7, je commence. Si, en effet, la première alliance avait été irréprochable, il n'y aurait pas lieu d'en chercher une seconde. En gros, en québécois, on ne répare pas ce qui n'est pas brisé. N'est-ce pas? Mais elle était reprochable, donc il était nécessaire d'en faire une deuxième. C'est bien, en effet, sous la forme d'un reproche que Dieu dit. « Voici que les jours viennent, dit le Seigneur, où je conclurai une alliance nouvelle avec la maison d'Israël et la maison de Judas. Ce ne sera pas comme l'alliance que j'ai traitée avec leur père, le jour où je les ai pris par la main pour les faire sortir du pays d'Égypte. Puisqu'eux-mêmes n'ont pas persévéré dans mon alliance, nous aussi, je ne suis pas soucié d'eux, dit le Seigneur. Or, voici l'alliance que j'établirai avec la maison d'Israël. » C'est exactement ce qu'on vient de lire sur les ans passés. « Après ces jours-là, dit le Seigneur, je mettrai mes lois dans leur intelligence. Je les inscrirai aussi dans leur cœur. Je serai leur Dieu. Ils seront mon peuple. Personne n'enseignera plus son concitoyen, ni personne son frère en disant, « Connais le Seigneur. » En effet, tous me connaîtront. Depuis le plus petit jusqu'au plus grand d'entre eux, car je leur ferai grâce de leurs injustices, et je ne me souviendrai plus de leurs péchés. En appelant nouvelle cette alliance, elle a rendu ancienne la première. Or, ce qui est ancien et vieilli est sur le point de disparaître. On vient de compléter le chapitre 8, et on continue tout le chapitre 9, sans arrêt. La première alliance avait, elle aussi, ses ordonnances relatives au culte et son sanctuaire terrestre. En effet, un tabernacle avait été installé. Dans la première partie, appelée le lieu saint, se trouvaient le chandelier, la table et les peints de proposition. C'est exactement ce que je vous ai montré tout à l'heure. Puis, derrière le sorion au voile, se trouvait la partie appelée « Saint des Saints ». Elle contenait un brûle-parfum en or de l'arche, de l'alliance, entièrement recouverte d'or, dans laquelle il y avait une orne d'or contenant la manne, ainsi que le bâton d'Aaron, qui avait fleuri, et les tables de l'alliance. « Au-dessus de l'arche se tenaient les chérubins de gloire, couvrant de leurs ongles propitiatoires. Il n'y a pas lieu d'en parler maintenant en détail. » Tout, et c'est exactement ce que j'ai fait moi-même. Je ne vous ai pas parlé de ça tout en détail. Et heureusement, il y a quelqu'un qui fait pareil comme je fais. L'auteur de « L'Ébite aux éprus » n'y va pas dans le détail. Mais c'est dit pour que nous comprenions l'essentiel. C'est ça qu'il est en train de nous dire. Je vous ai dit l'essentiel que vous avez besoin de comprendre. Maintenant, on est rendu au verset 6. Tout cela est ainsi disposé. Les sacrificateurs entrent en tout temps dans la première partie du tabernacle lorsqu'ils accomplissent les cérémonies du culte. Mais dans la seconde, seul le souverain sacrificateur pénètre une fois par an, non sans y présenter du sang, pour lui-même et pour les fautes du peuple. Le Saint-Esprit montrait par là que l'accès au sein des saints n'était pas encore ouvert tant que le premier tabernacle subsistait. C'est une figure pour le temps présent. Elle signifie que les dons et sacrifices présentés ne peuvent mener à la perfection sous le rapport de la conscience, ceux, celui qui rend ce culte. Ce sont là des ordonnances charnelles relatives seulement à des aliments, des boissons et diverses abutions et imposées jusqu'à un temps de réforme. Je prends juste un petit moment. Rencontre avec Dieu implique donc une purification de notre conscience. Ce qu'un animal ne peut faire, ce qu'un homme ne peut faire. 11. Mais Christ est venu comme souverain et suffisateur des biens à venir. Il a traversé le tabernacle le plus grand et plus parfait qui n'est pas construit par la main de l'homme. Ça veut dire qu'il n'est pas de cette création. Parce que, voyez-vous, le tabernacle que je vous ai montré était fabriqué de main d'homme. Il y a eu des voiles, il y a du lin qui a été tissé, il y a de l'or qui a été forgé. Mais Christ n'est pas dans cette création. Le tabernacle qu'on parle n'est pas ce tabernacle terrestre, mais il est céleste. Il est entré une fois pour toutes dans le sanctuaire, non avec le sang des boucs et des veaux, mais avec son propre saint. « C'est ainsi qu'il nous a obtenu une rédemption éternelle. » Est-ce que le sang a dû couler pour nous emmener au salut absolument par Jésus-Christ? « Car si le sang des boucs et des taureaux est le sang d'une jeunesse qu'on répand sur ceux qui sont souillés, les sanctifie de manière à purifier la chair. Combien plus le saint du Christ, qui par l'Esprit éternel sait tout faire lui-même sans tâche à Dieu, purifierait-il notre conscience des œuvres mortes pour que nous servions le Dieu vivant? » Là, je suis obligé de vous dire quelque chose par rapport à ça. À quel point on a besoin de se faire purifier la conscience des œuvres mortes qui sont à l'intérieur de nous? Souvenez-vous quand vous n'étiez pas sauvés et en dehors de la présence de Dieu, qu'est-ce qu'on faisait? C'était des œuvres mortes. Maintenant, Dieu, par Jésus, nous a emmenés à cette purification de la conscience. Moi, je suis bien, je vais vous dire avec les enfants, de temps en temps, on est capable de changer un comportement, changer une attitude. Bon, tu vas être plus gentil avec les autres, tu vas être plus doux, mais aller changer la conscience de mes enfants, je ne pense pas que je suis capable. Je ne pense pas que je suis capable de changer la conscience à personne ici. Mais Jésus-Christ est capable de le faire. Et c'est exactement ce qu'il fait. Continuons. Verset 15. « Voilà pourquoi, pour ceux qui aiment bien les raisons, vous n'en avez une, il est le médiateur d'une nouvelle alliance. Afin qu'une mort ayant eu lieu pour le rachat des transgressions commises sur la première alliance, ceux qui sont appelés reçoivent la promesse de l'héritage éternel, la présence de Dieu éternel. Car là où il y a testament, il est nécessaire que la mort du testateur soit constatée. » Encore une fois, je fais une petite intervention. Ça va sur le sens. « Disons que tu es pauvre en mort. » On va appeler ça pauvre comme Job pendant son épreuve. « Et tu as un grand-oncle qui est riche comme Crésus. » « Tu es tellement heureux, il s'est placé dans ton testament que s'il meurt, tu vas hériter tous ses biens. » Bien, tant qu'il ne meurt pas, l'oncle ou le grand-oncle, tu n'as rien. C'est une belle promesse, c'est une belle chose, mais tu n'as absolument rien. Tu n'as absolument besoin qu'il y ait une mort pour profiter de cet accès-là. Et quelle est la mort sublime qu'on a eue ici dans ce cas-là? C'est Jésus-même. Si Jésus ne serait que mort pour nos péchés, il manquerait une partie essentielle. La mort n'aurait pas été vaincue. Il ne serait pas ressuscité. Et on n'aurait pas accès à ses héritages éternels dans les cieux. Mais il y a eu mort. C'est Jésus. Parce qu'on sent couler. Il a vaincu cette mort. Amen. 17. Un testament, en effet, n'entre en vigueur qu'après le décès. Puisqu'il n'a pas de vérité tant que le testateur en est en vie. C'est pourquoi la première alliance elle-même n'a pas été inaugurée sans effusion de sang. En effet, Moïse, après avoir annoncé pour tout le peuple chaque commandement selon la loi, prit le sang des veaux et des boucs avec de l'eau, de la laine écarlette et de l'hysoppe, et l'aspergeur le livre lui-même et tout le peuple en disant «Ceci est le sang de l'alliance que Dieu a ordonné pour vous. » Je pense qu'on a déjà entendu ça, souvent, cette chose-là. « De la même manière, il y a l'aspergeur de sang, le tabernacle et tous les objets du culte. Selon la loi, presque tout est purifié avec du sang et sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon. » Ça, c'est la loi de Dieu. C'est Dieu qui a décidé ça. Je ne pourrais l'expliquer, mais c'est comme ça que Dieu veut les choses et je me soumets à cela. Pour pardonner les péchés, il faut du sang. Il était donc nécessaire que d'une part, les représentations des réalités salaires soient purifiées de la sorte et que d'autre part, les réalités célèbres elles-mêmes le soient par de meilleurs sacrifices. Car Christ n'est pas entré dans un sanctuaire fait par la main de l'homme, imitation du véritable. Donc, c'est juste une pâle copie. Mais dans le ciel même, afin de se présenter maintenant, pour nous, devant la face de Dieu. Il n'y est pas entré afin de s'offrir plusieurs fois, comme le souverain sacrificateur, entre chaque année. Jésus n'avait pas besoin de faire ça. une seule fois. Une seule fois, parce qu'il était le fils de Dieu. Et chaque année, ce servain sacrificateur-là se présentait dans le sanctuaire avec du sang étranger, même pas le sien. Car alors, le Christ aurait dû souffrir plusieurs fois depuis la fondation du monde. Mais maintenant, à la fin des siècles, il apparu une seule fois pour abolir le péché par son sacrifice. Et c'est là le verset qu'on entend souvent. et comme il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. De même aussi, le Christ, qui s'est affaire une seule fois pour porter les péchés d'un grand nombre, apparaîtra une seconde fois. Sans péché pour ceux qui l'attendent en vue de leur salut. Il y a donc une promesse du retour. Et quel est le point capital de tout ce qu'on a dit? On va revenir au chapitre 8, verset 1. Quel est le point capital de tout ce qu'on vient de lire? Chapitre 8, verset 1. Or, voici le point capital de ce que nous disons. « Nous avons un souverain sacrificateur qui s'est assis à la droite du trône de la majesté divine dans les cieux. Il est ministre du ceinture et du véritable tabernacle dressé par le Seigneur et non par un homme. » J'espère que vous avez été édifiés par cette longue lecture. Mais moi, je pense que c'est important dans ce temps-là qu'on se concentre à cet aspect-là. Qu'est-ce que ça nous dit? C'est que Jésus est maintenant le médiateur parfait pour entrer en contact avec Dieu. Et j'ai trois applications que j'aimerais vous faire ce matin. Application pratique « Dieu par Jésus, Dieu mais maintenant accessible. » Je ne sais pas si vous avez constaté la grandeur de la différence entre l'Ancien et le Nouveau Testament, la Nouvelle Alliance. Dans le temps, la présence de Dieu une fois par année à une personne. Maintenant, aussi souvent qu'on le désire, tout le monde, tout le monde, parce que Dieu nous a fait maintenant des prêtres, nous autres-mêmes, des médiateurs. on va revenir là-dessus. Donc, parfois, si vous avez des doutes, est-ce que Dieu m'est accessible? Il est complètement accessible. S'il y avait des gens ici qui n'ont pas réglé leur situation devant Dieu et qui se demandent comment on peut accéder à Dieu, c'est assez simple avec ce qu'on a lu. tout comme il y a une seule entrée dans le tabernacle, il n'y a qu'une seule entrée pour rentrer au ciel. C'est Jésus-Christ. Jésus-Christ est l'agneau sacrifié. Contrairement à ce qui était fait deux fois par jour, soir et matin, Jésus a offert son propre sein comme agneau sacrificiel. et il nous a accédé pour toujours, toujours, toujours la présence de Dieu. Et où on rencontre ce Jésus-là, ce tabernacle-là, il est dans le ciel mais il est au pied de la croix. C'est là qu'il est. C'est là qu'on déverse tous nos péchés, qu'on se dit on n'est pas capable par nous autres-mêmes d'accéder à Dieu. Mais Jésus l'a fait et par lui nous pouvons accéder à jamais à sa présence. Ça me fait penser aussi que parfois on trouve que Jésus est loin comme chrétien dans nos vies. Mais le voile a été déchiré, vous vous en souvenez à la mort de Jésus? Le grand voile a été déchiré du haut vers le bas. Donc ce n'est pas l'homme qui a fait ça, c'est Dieu lui-même pour nous montrer par là que l'accès à Dieu était maintenant possible. Deuxièmement, demeurez fermes en Dieu et prendre garde aux idoles. Écoutez, il y a eu une nouvelle alliance. Avez-vous remarqué la vitesse à quel point Israël s'est détourné de Dieu? même lorsqu'on rentre en contact avec Dieu, on peut être tenté d'aller dans toutes sortes de directions. Et j'aimerais vous lire ici un passage d'un vieux livre « Le voile déchiré ». Peut-être que certains connaissent. J'aimerais vous lire juste ce passage-là. C'est un pasteur à cette époque qui parlait de l'Église. Quels sont les besoins de l'Église de Christ dans son ensemble? De quoi se plaint-on en général de nos jours? De cœur partagé, malaffermi, instable, incapable de progresser. Beaucoup même retombent peu à peu dans la mondanité ou dans l'indifférence. Comment y remédier? Comment effuser à la vie chrétienne une santé et une vigueur telles qu'elles puissent résister à tout? Bien, l'auteur nous dit « Pour avoir une vie chrétienne pleine et parfaite, ce n'est qu'au moyen de la connaissance pleine et parfaite de ce que Christ a fait et ce qu'il est. » Ça, ça a été écrit en 1894. On a l'impression que c'est écrit pour aujourd'hui. Laissez-moi pour une fois vous ouvrir un peu mon cœur pastoral. Parfois, je vais vous avouer franchement, je suis un peu découragé, pas découragé, mais un peu attristé par à quel point que c'est difficile pour les chrétiens d'être consacrés à Dieu. On va le dire comme ça. les idoles, présentement, il y en a plein. Les idoles que je vois, ce n'est pas nécessairement des statues et un veau d'or. Remplace le veau d'or par quelque chose qui rime en or, le confort. La recherche effrénée du confort, la recherche effrénée du plaisir, même comme chrétien, de telle manière que je remarque avec grande tristesse que même certains, on va appeler ça au baseball des jeux de base. Les jeux de base au baseball, tu te mets à une telle position et tu pognes la balle. Tant que tu ne l'as pas pogné, tu ne fais pas un autre mouvement. Dans ce style-là, on appelle ça un jeu de base. Certains jeux de base commencent à branler dans notre Église. J'ai deux exemples à vous donner. La prière communautaire. On a de la misère à faire des prières communautaires ensemble. Il y a des... Je me rappelle, après la pandémie, on était jusqu'à 20 personnes qui priaient le dimanche matin. Je ne dis ça pas pour mettre un poids, pour vous présenter mon cœur, je vous le dis. On était jusqu'à 20, on est rendu à peu près 4-5 personnes qui, chaque semaine, se réunissent. et on se parlait de ça dernièrement au Conseil pastoral. Mettez-vous un peu dans notre peau. C'est un peu épeurant d'être dans une Église qui prie si peu. Vous comprenez, puis je ne le dis pas sans reproche, avec reproche, mais je vous dis un peu notre état de dire maintenant, ben, coudonc, la puissance de Dieu, comment va-t-elle se manifester? Et l'autre aspect aussi que je voulais parler, puis là, c'est quasiment impossible de le faire parce qu'il faut que je prêche aux absents. Un jeu de base, c'est d'être présent dans l'Église, présent dans les activités de l'Église. Et dimanche matin, on remarque quand même des fluctuations importantes au niveau de l'assistance. Je pense que les gens aiment l'Assemblée, mais ils ont certains, plusieurs, ou un certain nombre, en tout cas, pour moi, ça m'inquiète un peu, choisissent d'autres activités que là, j'écarte ce qu'on peut appeler les bonnes raisons. Mais la présence des frères, des sœurs, c'est quelque chose voulu par Dieu, essentiel. Puis, soit dit en passant, c'est pas un grand sacrifice de venir ici le dimanche matin, il m'a sacrifié mon branche, c'est-tu épouvantable, il m'a venir à l'Église, que personne ne vienne jamais de me dire ça. Puis, il dit, « Hey, ça, c'est un culte raisonnable que je donne à Dieu, me sacrifie, je viens ici le dimanche matin. » Au contraire, tu vas sortir grandi, tu vas sortir béni à travers de ça. Donc, je voulais vous dire ça, de ne pas s'écarter et de ne pas tomber dans des voies que j'appelle pas loin d'être des idoles. Le plaisir sportif, le plaisir d'aller dans le sud, le plaisir d'aller dans un chac dans le bourg, c'est tous des idoles à tripotentiel qui sont là. Donc, vous comprenez, je ne veux pas mettre un pot sur personne, mais je voulais vous en parler ouvertement ce matin que moi, personnellement, et ça m'attristait. Et deux derniers points que je voulais vous parler. Jésus, qui m'a réconcilié avec Dieu, m'invite à réconcilier d'autres avec lui. Vous savez, la beauté de ce que Jésus a fait, il est le grand médiateur d'une nouvelle alliance. Mais il nous demande aussi, il nous transforme en des prêtres parce qu'il nous emmène avec lui dans son ciel. Donc, on devient ses frères, on devient ses sœurs, on devient des prêtres nous-mêmes, on est nous-mêmes des médiateurs. Non pas parce qu'on l'a voulu, mais parce que Dieu, Jésus, a maintenant ouvert le chemin. On est aussi médiateurs envers tous ceux qui nous fréquentent dans votre milieu, qui ne connaissent pas encore cette voie-là. Dieu nous appelle aujourd'hui aussi parler de lui autour de nous, dans notre entourage. On est aussi ces médiateurs-là en tant que prêtres, comme médiateurs. Alors, je vous encourage aussi à aller dans cette voie. Essentiellement, l'enceint, c'était pour montrer que Jésus est un médiateur parfait, le médiateur excellent entre l'homme et Dieu. Et que la manière de s'approcher de Dieu, il n'y en a pas dix-huit, il n'y en a pas cinq, il n'y en a pas trois, il y en a une seule, c'est par Jésus-Christ. Et l'enceint qui a été présenté par les mages représentait cet élément de médiation. Il m'a fait plaisir de vous parler de ça ce matin. J'ai un vrai privilège de pouvoir parler du salut, parce que c'est ça que j'ai parlé tout le long, le salut en Jésus-Christ. Je n'ai rien parlé d'autre que ça à travers de ça. J'aimerais maintenant, juste avant qu'on puisse prendre le repas ensemble, vous lire le texte suivant. Mais Jude 20-23 « Mais vous, mes chers amis, bottissez votre vie sur le fondement de votre foi sainte. Priez par le Saint-Esprit, maintenez-vous dans l'amour de Dieu en attendant que notre Seigneur Jésus-Christ dans sa compassion vous accorde la vie éternelle. » C'est ce qu'on a vu tout à l'heure et la promesse de la vie éternelle. « Ayez de la compassion pour ceux qui doutent. Pour d'autres, sauvez-les en les arrachant du feu. Pour d'autres, encore, ayez de la compassion avec de la crainte en ayant un horreur jusqu'aux vêtements souillés par l'immoralité. Et j'aimerais, juste avant ce repas et par la suite, on va prier juste avant qu'on se dirige en bas. Je vais prier pour le repas. Jeut 24-25 pour la bénédiction de l'éternel. « À celui qui peut vous garder de toute chute et nous faire apparaître en sa présence glorieuse, sans reproche et exultant de joie au Dieu unique qui nous a sauvés par Jésus-Christ, notre Seigneur, à lui, soit reconnue la gloire et la majesté, la force et l'autorité depuis toujours, maintenant et durant toute l'éternité. Amen. Seigneur, merci pour cette parole que nous avons lue ce matin. Permet que cette parole puisse nous transformer passant ce temps des fêtes, qu'elle nous avait en nous des choses peut-être insoupçonnées ou des choses négligées, que tu aies le lieu de rencontre parfait entre l'homme et Dieu, c'est toi Jésus. T'en remercions. Grandement. merci pour le repos que nous aurons tout à l'heure, tous ensemble. Permet que ce soit un temps de belles bénédictions entre nous, tout le monde qui sera là, que ce soit des belles conversations en ton honneur, Seigneur. T'en remercions pour tout ce que tu as fait, tout ce que tu es, Seigneur Jésus. Amen.